salut à tous bonjour bonsoir ça dépendra toujours à l'air que vous allez nous capter ça dépendra toujours à l'air que vous allez nous suivre que que ce soit vous êtes dit house ou pas on vous salue être dit house et les faits quoi être dit house signifie que vous êtes l'un ou l'une de nos abonnés vous remplissez toutes les conditions pour être l'un ou l'une de nos abonnés donc d'abord vous vous faites abonner vous aimez nos pages vous cliquez sur la note des notifications c'est ça être dit house voilà que ça vous avez fait ça ou pas on vous salue là où vous êtes on vous envoie vos salutations et puis avant de finir cette vidéo remplissez des conditions pour être dit house pourquoi parce que vous ne pouvez pas seulement guetter en dehors vous ne pouvez pas nous guetter dans des fenêtres et dans des trous de la maison et pourtant notre porte est ouverte pour vous ouver abonnés ouvergues house ne pas rater nos vidéos comme on dit toujours prenez votre ceinture de sécurité car ça va s'écouer ce soir ça va vraiment s'écouer ce soir donc à l'une de nos vidéos j'ai oublié le titre et sinon j'allais vous référer pour aller regarder la vidéo il y avait on avait dit aux gens de laisser sur le comment section qui sont les gens hypocrites qui aillent chez Kimi et puis qui rentraient chez Axel donc il y a des gens qui sont à la fois amis de Kimi qui sont à la fois amis d'Axel et puis ils participent dans les lives de Kimi après avoir participé là bas ils reviennent encore pour participer dans les lives d'Axel donc en cours on veut dire ils supportent Axel et puis ils supportent Kimi hashtag ils n'ont pas de problème avec Kimi ils n'ont pas aussi des problèmes avec Axel fait des gens comme ça vous voyez la photo ici c'est la photo dans live que le mama d'Axel ont fait pour soutenir Axel pour ses votes Kimi aussi à ses mamans Axel aussi à ses mamans qui le supportent et des fans qui supportent qui font de live pour lui alors la photo que vous voyez là c'est la team d'Axel mais si vous voyez bien là vous allez voir que mama Berry est là vous connaissez bien la relation de mama Berry et Kimi c'est con mais mama Berry est là et pourtant personne n'a rien dit on n'a pas eu des commentaires même dans les comment section no one complain about anything about mama Berry being there no one personne mais pourtant si c'était d'autres gens ça allait être un problème le genre on a dit dans les commentaires de laisser le nom de gens qui souvent participent chez Axel et revient chez Kimi l'un de personnes l'une de personnes c'est un tas là donc vous connaissez un tas là on talent n'a pas un problème avec Kimi on talent n'a pas un problème avec accès on talent n'a pas un problème avec la famille marcosso on talent et comme étant et mamma Berry sont comme Helios 13 on est là tout droit on ne prend pas de part on ne prend pas le part d'accès on prend pas aussi des Kimi on vous pose et l'autre 13 vous pose tels que vous êtes selon vos actions si vous avez bien fait c'est bon pour vous si vous avez mal fait en tout cas c'est mal pour vous c'est comme ça on est mais ça cause toujours de polémiques même ici c'est l'autre près ça compte aux îles de polémiques on a une vidéo qu'on va vous mettre le général était sur live et puis il a demandé comme vous savez toujours il demande des gens de poser des questions surtout le général il demande souvent beaucoup dans ses lives on peut dire on peut dire 9 sur 10 du live des général il laisse quand même les gens de poser des questions et qui est monté en talent est monté pour poser des questions au général mais les questions qu'elle avait posé on était tous là donc on a perdu nos mâchoires on a perdu nos mâchoires on était tous à donc à parler toute l'afrique était derrière en talent pour poser les général des questions c'est impossible et le général nous a raconté comment il a réussi le nom du général c'était en prison beaucoup de gens nous suivent beaucoup des gens suivent ces nouvelles ici ils ne savent pas que le général a été un gangster ils ne savent pas que le général a fait de la prison deux fois dure prison même deux fois dans sa vie ils ne savent pas que le général qui était le général au passé alors dans cette vidéo qu'on va vous mettre le général lui-même nous explique quel jardin était-il au passé dans son quartier même il y avait la vidéo si j'ai repris là où il disait que même la famille de sa femme ont refusé que alors des kimmy marie est le général parce qu'ils savaient qu'il était très mauvais gars donc pour lui là même la famille a refusé il y avait beaucoup de fort disautant la famille de rentrer dans son parti frappé le général chez eux ils ont refusé de leur donner leurs filles en mariage le général va nous expliquer ce soir et aussi hantala a fait sorti deux questions très importantes en savoir et la femme du général on a deux vidéos chez le stress qu'est évident et le général veut se marier les camerounaises où êtes-vous dans hantala rémener encore il a proposé le général une camérounaise que le général a refusé c'est une star aussi on va vous mettre vous allez tous écouter vous allez suivre et puis dans la partie dernière de la vidéo il a soulevé encore une question très importante on savoir kimmy donc pour les gens là kimmy c'est qui pour vous donc kim c'était piece of cake donc un morceau de gâteau là qu'on a laissé sur la table et que tout le monde venait prendre votre part c'est ça même donc kim là elle est devenue comme une marchandise pour les autres ça fait très mal ça fait très mal on a dit qu'il n'est pas et on a dit quoi l'hôte enfermé avec accès donc si c'est pas accès dans la vie de kim c'est un problème ce n'est pas scellé à accès vous allez écouter la réponse du général concerne à cette question et puis il a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises vous allez écouter quel genre d'hommes que le général veut pour sa fille kimmy parce que kimmy c'est une personnalité publique mais quel genre d'hommes que le général veut pour sa fille vous allez écouter ça vous allez suivre il ya plein de questions qu'Altala a posé que peut-être aussi vous qui nous suivez peut-être vous vous asseyez à un moment donné mais pourquoi ceci c'est là mais moi ceci c'est là mais Antala a réussi à monter sur le live général et puis a fait sortir le question de plus d'un problème les questions de la canne on voit aujourd'hui les camerounais et les ivoiriens en train de se battre et pour la canne pour le blogueur donc c'est gâté même de la canne on va chercher une vidéo de la canne là où le blogueur sont en train des injuriers entre eux les blogueurs camerounais les blogueurs de côte d'ivoire entre les ingérés à cause de la canne pourquoi parce que la canne a été organisée ici pourquoi ils ont appelé cela les injurés tout et tout et tout mais après tout on dit que nous sommes tous africains nous nous sommes tous africains quand les rugby là les sud africains ont reçu la coupe du monde du rugby c'était le nom de l'afrique mais faisons ça au nom de l'afrique aussi on va pas vous prendre du temps on va passer à la vidéo c'est c'était une life le whole life le général est en dallas on a été on a participé pour vous mais avant de passer à la vidéo si vous nous guettez à la fenêtre si vous nous suivez à travers des trous ou si vous nous suivez à travers des échos faites vous d'abord abonner chez eliot express avant qu'on passe à la vidéo cliquez sur la cloche de notification pour que votre téléphone que vous tenez là vous notifiez quand on va mettre une autre nouvelle vidéo voilà vous n'allez pas rater vous n'allez plus nous guetter vous n'allez plus écouter des échos chez des intels faites vous d'abord abonné avant de passer à la vidéo faites vous dire house avant de passer à la vidéo voici la vidéo voici le live général avec un talent et là où le général a répondu à toutes les questions dont à la réunie je n'ai pas donc il a vraiment eu son temps à répondre des questions très très importante on aimerait que vous suivez avec nous voici la vidéo à l'été du travail parce que la vraie religion qu'on veut le dire maternité king est celle qui consiste à répondre aux problèmes économiques aux problèmes sociaux et aux problèmes politiques de la société la religion permet à quelqu'un d'être le meilleur dans sa génération parce que la bible nous enseigne que nous serons la tête et jamais la queue lorsqu'on voit un chrétien qui est bon c'est pas parce que la religion a échoué c'est parce que lui-même est doté d'une capacité extraordinaire de malédiction la religion permet à une femme d'être une bonne épouse parce que la bible nous enseigne que la femme doit être soumise aucun homme ne peut refuser quelque chose à une femme soumise mais la bible va plus loin il dit oh tu aimeras ta femme comme christ a aimé l'église dont la religion nous amène les sommes à pouvoir aimer nos églises s'il n'y avait pas la religion nous allons être dans une anarchie totale ça c'est le cas de la religion ok papa s'il vous plaît quand vous expliquez soyez un peu douce et pas parce que on crie forcément qu'on a forcément raison on est d'accord monsieur s'il vous plaît vous parlez vous avez la chance dans votre vie peut-être que ça n'arrivera pas deux fois de parler au plus grand je ne suis pas le plus je ne suis pas je suis le plus qu'un sur le continent africain maintenant si tu connais le nom de quelqu'un qui vaut marcoso c'est n'est pas quelque chose que tu cites son nom je le mets au tapis je suis le numéro un dès lors posez moi les questions quels sont les éléments fondamentaux de la religion d'abord le premier élément c'est la foi quelqu'un qui n'a pas la foi a déjà échoué le deuxième élément c'est l'amour la foi en dieu mais tu aimeras ton prochain comme toi mais voici les deux éléments fondamentaux de la religion il n'y a pas autre chose tu aimeras l'éternel ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de tout ton esprit donc on parle de la foi faire assurant des choses qu'on espère est la démonstration de celle qu'on ne voit pas numéro un numéro deux tu dois aimer l'homme comme toi même voici les deux éléments clés qui forment ce qu'on appelle la religion et le troisième élément qui est défini qui est lié à l'amour c'est d'apprendre la capacité d'aider son projet de l'aider de l'aider de l'aider parce que la veille religion consiste à s'occuper des veuves et des sophelins un pasteur qui ne fait jamais des dons aux veuves et aux sophelins c'est un maudit aujourd'hui dans le cadre de la religion allons-y nous sommes à 165 mille capotage je ne peux pas continuer si je ne vois pas les coeurs et les partages je ne peux pas continuer si je ne vois pas les coeurs et les partages je refuse s'il vous plaît je refuse en une minute atteignons les 200 mille cas nous sommes 2200 les gars t'emporté mon toit à 5000 personnes connectées on vient d'aller tenter de poser des questions générales il a donc tout son sérieux un enfant intelligent qui pose des questions intelligentes on n'a même pas préparé cela et vous n'avez pas la capacité de partager le direct c'est quoi la sorcellerie j'ai dit tant qu'on n'est pas à 250 milles je prends aucune question il faut les parler tant d'allah il faut les parler il faut les parler donc à tapoter tant qu'on n'est pas à 250 milles c'est quand il commence à être fait tout à l'a fait monter des gens qui ont aussi posé les questions par exemple talent bon tapotez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs s'il vous plaît pompez moi les coeurs tapotez ici tapotez les grands tapotez les grands les gars on tapote on partage on tapote on partage nous sommes après nous sommes plus de 7 nous avons plus de 7 familles tapotage les gars on a été les M.L.I. tapotage tant qu'on n'est pas tant qu'on n'est pas 250 milles je prends pas non les gars tapotez tapotez s'il vous plaît tapotez 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 je veux voir les tapotages on dit je me sens bien parce qu'on allait tenter de poser des questions intéressantes il y a des filles qui montent ici non mon général j'ai une question à te poser ça va tu vas bien qu'est ce que j'ai à foutre si je vais bien ou pas on parle des vraies questions ici partagez le direct dans tous les groupes à table vous connaissez partagez le direct on est seulement à 275 partages ce n'est pas normal montons rapidement à 500 partages les gars tapotez il nous reste on est à 200 qu'il nous reste 20 mille partages tapotez les cas pompez les cas pompez les cas pompez les cas pompez les cas en talent question papa je veux dire au cas de la religion comme je le disais dernière question pour la religion quel est l'objectif de la religion après maintenant juste quand tu dis quel est l'objectif de la religion c'est une question un peu tu mais je vais t'expliquer quel est l'objectif de Dieu l'objectif de la religion est de sauver l'âme qui est en nous parce que l'homme n'est pas seulement un ce n'est pas seulement ce monde que nous voyons là oh oui la vie est belle non j'ai mon goût j'ai bu non il y a une autre personne en talent qui est en toi qu'on appelle ton âme le symptôme de tes désirs c'est qu'il t'en fait quand tu vois une fille tu dis hé c'est la janvier de la mougo c'est ton âme ce sont les désirs de ton âme c'est pas ton corps c'est l'âme qui désire souvent tu es là que tu es triste tu sais pas pourquoi c'est ton âme donc en toi il y a une autre personne le but de la religion est de permettre à ce que cette personne un jour puisse retrouver son créateur face à face et ne soit pas dans la confusion pour se retrouver dans un endroit qu'on appelle l'enfer le but de la religion est d'amener les hommes au salut les hommes à devenir meilleur et à rencontrer le seigneur sans aucun problème et sans avoir à baisser la tête question bon pour moi de ceux que j'essaie la foi est une ferme assurance de ceux qu'on ne voit pas tu peux te dire tu peux comment dieu nous a donné le pouvoir de commander une montagne montagne au toi de la et j'ai toi de la mer automatiquement cette montagne va le faire par la foi alors pensez vous pensez vous que un homme ne peut pas devenir forcement riche sans pourtant acheter votre livre qui démontre les secrets de la richesse et tout si cette personne à la fois et décide de devenir riche est-ce qu'il ne peut pas devenir riche sans non le livre n'est pas pour que forcément quelqu'un devienne hors tout le monde non 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 il y a des personnes les valeurs qui sont enseignées dans ce livre il ya des gens qui le savent il ya des gens qui le vivent tous les jours et autres je ne dis pas que forcément il faut lire le livre du général pour devenir riche non je dis il y a des secrets et des principes qui sont dans ce livre qui permettant à un individu de pouvoir réussir à un enfant d'un bobo comme moi qui suis parti à la base de rien qu'est fait deux fois la prison quels sont les secrets du général c'est ce que j'ai mis dans mon livre donc celui qui se sent concerné par ma vie qui vient d'une famille modeste qui a été abandonné dans sa famille peut lui ce livre est réussi dans sa vie c'est même les éléments en pratique mais la fois n'est pas ce qui te rende riche c'est pas la la fois n'est pas ce qui rende riche sinon tous les chrétiens y'a longtemps ils étaient riches parce que la femme peut te rendre bête parce que la fois qu'on enseigne aujourd'hui à l'église c'est pas la véritable fois on veut dire que la fois c'est quoi on dit on dit la fois c'est attendre le temps de dieu oh j'ai expliqué à mille réponses que le temps de dieu n'existe pas c'est un mensonge fabriqué par des religieux pour abrutir les gens c'est un mensonge que les colons blancs lorsqu'ils venaient en afrique ont apporté comme évangile ils sont venus nous convaincre par tous les moyens que d'abord ils fêtent aux pauvres pour aller au ciel ils nous ont convaincu de ça volant nos richesses la deuxième mentalité qu'ils ont mis ils ne nous ont pas appris à nous battre ils nous ont mis dans une position d'attentiste attendez le temps de dieu arrive quand l'éternel va te lever quand ton temps va arriver et les abrutis sont assis oh seigneur j'attends mon mari oh seigneur j'attends mon mariage oh seigneur j'attends le travail oh seigneur attend ma victoire non esai chapitre 60 le verset 1 corrige lève toi brille sois éclairé car sur toi la lumière de l'éternel apparaît donc il y a la capacité de se lever quand le peuple d'israël est sorti de l'égypte mon petit ils n'ont pas attendu le temps de dieu la bible leur a dit aller à cana combattre david n'a pas attendu le temps de dieu il a saisi l'opportunité esther n'a pas attendu le temps de dieu on est venu dire à la petite fille que le roi cherche une fille vieille elle a regardé ses seins sont bien pointus elle a remué ses fesses ça bouge un peu elle est allée compétit dont il ya ce qu'on appelle la capacité de l'action la foi c'est pour ça la bible dit dans lui déjà la foi sans les actions est une foi morte donc si tu as la foi que tu ne passes pas à l'action tu as échoué ta vie ok je suis très je suis j'ai suivi ce que vous avez dit je suis vous dire je suis très d'accord avec ce que vous avez dit alors une question qui me vient à coeur qui est vraiment qui me qui me tire le plein un peu l'esprit si vous avez été musulman aujourd'hui que serez-vous et comment sentirez-vous est-ce que vous êtes vous vous parlerez de l'évangile tel que tel que vous êtes en train de faire maintenant ou vous condamnerez vous l'évangile non je ne pouvais je ne peux pas devenir musulman c'est 100% impossible pour une raison simple je crois que dieu m'a appelé à un ministère extraordinaire il y a des choses que moi j'ai vu qui ne pourront jamais m'amener à douter de jésus-christ de nazareth numéro un je ne suis pas né pasteur j'ai été l'un des gangsters le plus réputé de ma commune je porte encore sur moi les insignes et les blessures de guerre de mon gang les flash boys j'ai vu un pasteur parler de jésus j'étais chef gang et je me suis mis à pleurer pourtant je partais dans des églises mais ce jour il parlait de quelque chose de quelqu'un qu'on ne m'avait jamais présenté on l'appelle le saint-esprit j'ai vu des paralytiques machin les aveugues voix les sous entendre ça ne peut pas j'ai vu l'évidence les pieux j'ai été quatre ans témoin de jova donc je ne suis pas quelqu'un qui s'est élevé comme ça qui dit oh je m'a l'église non j'ai été assemblé de dieu école du dimanche assemblé de dieu j'ai été baptisé confirmé à l'église catholique saint joseph qu'on appelle ça d'abobo donc je ne suis pas quelqu'un qui est tombé comme ça non malgré tout ça j'étais dans le vol dans le banditisme c'est un pasteur dans un village qui m'a parlé de ce qu'on appelle le saint-esprit une puissance que vous recevez et vous avez la capacité d'opérer des miracles quand vous lèvez les mains les gens ont le pouvoir de tomber vous pouvez voir les clés pecs sont qui travaillent de monde si mais ça je me suis dit mais attend voici ce que je réjette depuis longtemps les musulmans ont le foie c'est un douceau c'est un douceau j'ai pris le soin de de me convertir donc les musulmans ont le foie le musulman les membres c'est ce qu'il a mené à la foi musulmane et c'est ce qu'il a touché et c'est ce qui a pénétré dans son coeur moi j'ai rencontré jésus j'ai prié sur jésus quand j'étais en prison j'ai dit seigneur libère moi de la prison il m'a dit tous les prisonniers sortiront j'ai annoncé six mois en avance à tous les prisonniers que vous serez libre c'était mon traité de fou c'est en prison qu'on m'a donné le titre de général parce que dans un mois après une élection présidentielle la prison se casse et tous les prisonniers sont libérés ils me portent en triomphe en triomphe marcosso 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 la prophétie s'est accomplie j'ai vu l'évidence de jésus je ne peux jamais trahir jésus ni l'abandonner pour quoi que ce soit je respecte la religion musulmane parce que le courant nous enseigne de prêcher l'amour je respecte la foi de la règle des musulmans parce que des milliards de personnes ne peuvent pas se tromper tous mais moi dieu m'a donné ma voix ma voix c'est jésus le seul chemin la seule vérité qui permet à ce que notre âme puisse entrer au paradis ce n'est pas un débat c'est une évidence il y a une différence entre les musulmans et les chrétiens je pense qu'il ya une énorme différence et cette différence a été causé par les hommes je pense que la différence a été causé par les hommes aucune religion n'est mauvaise c'est l'homme qui est à l'intérieur de la religion qui est très mauvais c'est lui qui fait la bagarre parce que vous retrouvez beaucoup de similitudes quand tu dis par exemple un chrétien que l'abolition que les musulmans fait l'eau qui lavent leurs mains qui lavent leurs yeux leur visage autre ça se trouve dans la bible ils ne croient pas ils ne savent pas les musulmans connaissent plus le pouvoir des parfums bibliques que les chrétiens parce qu'on a toujours enseigné par les colons aux chrétiens que tout est démoniaque de la manière dont les musulmans se prostèlent ils se mettent à genoux pour prier se prostèlent ça existe dans la bible la prosténation devant dieu mais la seule différence c'est sur la divinité de jésus les musulmans nous disent que jésus est un prophète nous nous disons que jésus le dieu voici la seule différence mais ce problème ne sera résolu que par le père lorsqu'il viendra les musulmans croient à un dieu unique les chrétiens croient à un dieu unique donc il ya beaucoup de similitudes donc je ne peux pas juger quelque chose que je ne connais pas quelque chose qui existe depuis mille ans c'est pas moi de juger quand dieu apparaîtra pour juger le monde les musulmans croient à la fin du monde les chrétiens croient à la fin du monde les musulmans croient d'abraham les chrétiens croient d'abraham donc la réponse finale là c'est l'humain qui viendra nous dire qui avait tort ou qui avait raison ou si vous deux vous avez raison mais vous avez utilisé des voix différentes point dans le cadre dans le cadre de pasteur que vous êtes parce que je crois que vous opérez des miracles on est d'accord oui j'ai choqué j'ai choqué des miracles ça j'ai pas le dit je vais pas dire que j'ai choqué des miracles au nom de jésus ok mais vu que vous opérez les meilleurs d'ailleurs nous avons été témoins de plusieurs vidéos qui montre comment est-ce que vous opérez des miracles vous imposez les mains aux malades et les malades trouvent la raison par la fois ne trouvez vous pas qu'il sera indulgent pour vous aujourd'hui c'est pour vous d'aller faire ces miracles dans les hôpitaux pour des gens qui en ont vraiment besoin au lieu de le faire genre peut-être avec des gens qui font ça parce qu'il y a des gens qui font ça moi j'ai été dans les églises ou lorsqu'il y a la présence il y a la présence des gens je ne sais pas ils font semblant de tomber par contre nous avons des hôpitaux où nous voyons physiquement et clairement des gens malades pourquoi n'y allez vous pas dans ces hôpitaux opérer des miracles au nom de vous si les gens pouvaient faire cette capture ça allait être magnifique je vais te dire pourquoi aucun directeur d'hôpital dont l'hôpital est régi par le ministère de la santé ne vous donnera la permission d'entrer dans l'hôpital pour prier pour les malades à cause d'un problème qu'on appelle la laïcité les prières sont aujourd'hui interdites dans les écoles interdites dans les lycées interdites dans les universités et interdites dans les hôpitaux à cause de la laïcité parce qu'on dirait si un pasteur peut entrer alors tout le monde a le droit aussi d'entrer pour éviter la cacophonie on ne permet plus aux gens de pouvoir entrer dans les hôpitaux maintenant le principe du miracle est le suivant le principe du miracle va en donnant et en recevant écoute bien la parole du seigneur jésus n'est jamais allé vers les malades ça va te choquer un seul malade celui qui était à la piscine de bethesda tous les malades que tu verras que jésus a guéri dans la bible ce sont eux-mêmes qui se déplacent pour aller vers jésus conscient d'abord de la maladie acceptant d'abord que jésus est la solution de leur vie ils vont vers jésus jésus les guérit ce serait trop facile pour dire non à l'aide non 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 le malade qui est là est-ce qu'il croit que jésus peut le guérir voici la question c'est pour ça à chaque fois quand jésus guérit quelqu'un il dit ta foi t'as guéri il n'a jamais dit il dit c'est ta foi tu la vois un malade je vais prier pour toi pour que jésus te guérisse ok faut essayer il ne sera pas guéri parce qu'il n'a pas la foi donc la foi est un aimant une énergie qui sort un aimant qui accepte et ça produit les tessèles donc celui qui est en face de toi s'il n'a pas la forme même dans nos programmes de prière tout le monde n'aurait pas guéri il y a des gens la maladie n'est pas le fait de la prière ils doivent aller prendre le paracétamol toutes les maladies ne sont pas à l'origine du diable une femme qui ne se purise pas souvent aura des problèmes de ventre un homme qui passe son temps avoir un mauvais matelas 20 ans il a le même matelas 15 ans à l'église pour dire pasteur j'ai mal au dos faut dire mon frère pardon va changer le matelas c'est le plan spirituel c'est le plan du matelas il y a des choses là c'est pas la prière il doit seulement changer le matelas le plan est réglé maintenant si on donne la permission à un pasteur d'entrer dans un hôpital il vient d'appuyer pour les malades d'abord il va parler d'abord de jésus il va présenter la solution indiscutable et les malades qui vont croire vont se lever du lit d'hôpital et vont marcher je mets quiconque au défi directeur d'hôpital vous me donnez la permission nous venons avec les caméras je mets au défi quiconque peut nous trouver une autorisation pour un hôpital j'aime dans l'hôpital en une heure en une heure on fait sortir des malades de l'hôpital je mets quiconque au défi trouver l'autorisation j'arrive question on dit tu ne jugera point des prophètes l'utilisera point l'homme de dieu je ne donnera pas des faux témoignages vis-à-vis du prophète envoyé par dieu alors que pensez-vous ou encore comment est-ce que vous vous sentez vous qui critiquez d'autres hommes de dieu ou encore vous qui parlez mal des autres hommes de dieu genre que leur message n'est pas forcément vrai et que la vôtre elle est vraie comme en soi vous pouvez pas on a on a eu à comprendre comment vous avez dit vous avez eu à affronter des hommes de dieu vous avez tous des sages dans ça vous avez vous avez des propos de gens comme le pasteur jédéon csl même s'il vient des banques vous c'est un petit c'est le peu importe les prophètes que vous avez cité qui n'ont avec leur évangile ce sont des petits non non faut pas confondre je parle des influenceurs et pas les pasteurs maintenant j'ai bien en question n'est pas de notre corporation parce que j'ai bien dit non c'est l'influenceur non c'est l'enfant on peut dire sur les bandes dans le côté d'influencé les thèmes parce que j'ai bien en dehors de parler dans les rues de la côte d'ivoire n'a pas un impact dans des pays il n'est jamais sorti de la côte d'ivoire pour l'impact un pays non sort de notre pays on va au bénin on dit la maman koso c'est la fête du vodou tu peux pas organiser un programme sinon tu vas mourir j'ai dit aux gens le vodou n'est pas une sorcellerie ou autre c'est la tradition des béninois mais moi j'organiserai le programme je partirai dans mon pays il y aura rien je suis allé au bénin jour du vodou organiser mon programme les malades ont été guéris au nom de jésus maintenant concernant jédéon je reviens j'ai dit pour nous il n'est pas de notre corporation pourquoi je le dis c'est parce que j'ai des faits il a deux femmes la bible interdit un pasteur d'avoir deux femmes je n'ai pas dit un fidèle je n'ai pas dit un roi je n'ai pas dit un président je dis un pasteur il n'y a pas un pasteur dans la bible ni un souverain sacrificateur qui a deux femmes mais il y a des versets qui nous montrent que la polygamie est un jeu je te présente maintenant je dis la polygamie dont tu parles ça concerne les individus quelqu'un un polygamie peut venir à l'église jésus l'accepte mais il ne peut pas assumer une responsabilité dans l'église un timothée le dit clairement quelqu'un qui aspire à être un diac seulement diac c'est-à-dire qu'il y a un qui place la chaise dans l'église doit être le mari d'une seule femme tous les polygames sont des bandits tous les polygames sont des voyous c'est des aux cellules sexuelles c'est des faisais de patrouzes il ramène beaucoup beaucoup de femmes il a pu demain quelqu'un qui a deux femmes a toujours une troisième femme qui l'a caché quelque part parce que la bible dit quelqu'un qui est polygame ne pourra jamais être un bon serviteur toi tu penses que demande à ta maman maman si tu as une rivale est ce que ça va te plaire toutes les femmes qui disent oui là c'est des menteux c'est des hypocrites parce que la première femme sera toujours brimée parce que la nouvelle femme qui vient elle a toujours des fesses bien fait les seins sont bien tendus donc on la préfère toujours plus mais quand la troisième vient la deuxième est méprisée donc toutes les femmes qui sont une première femme ou bien deuxième femme quand la troisième vient elles ont les grains dans les coeurs donc toi qui est l'homme tu sèmes les grains dans le coeur de tes filles le pasteur j'ai donc dit on doit goûter la femme d'abord avant de la marier mais quand je lui pose la question peut-tu me donner ta fille pour que je la goûte d'abord il s'énerve donc lui veut goûter les filles des autres mais il ne faut qu'on goûte sa fille donc on appelle ça dans l'art le mystère du déguisement c'est la marmaille quelle est l'importance de la famille pour vous la famille la famille est de ce qu'il y a plus sacré la famille c'est la première base c'est pour ça la Bible celui qui aspire à être direct doit être un bon père pour reconnaître un bon pasteur de vous fatiguez pas allez regarder sa famille c'est tout c'est la famille un bon belger c'est un bon pasteur quelqu'un qui a passé ses enfants sont toujours dans la drogue sont toujours dans les bois de nuit c'est un bandit faut pas aller loin la famille est la base du sacré voilà mais mon frère en même temps la famille est ton premier ennemi faut pas rensez-moi les premiers sorciers de tout le monde va te tuer les les premiers gens qui voulaient t'empoisonner sont les membres de ta famille souvent ton propre frère ta propre soeur elle est jalouse de toi oh un tas là un petit rayonneux comme ça il était ici maintenant il dit qu'il est venu ça et autre il passe sur les réseaux surtout pas que tout le monde est content que toi tu reconnais aujourd'hui tu penses mais qui sont les premiers élus les premiers élus viennent de la famille qui a vendu joseph ce sont ses frères vous croyez de quoi ça veut dire c'est pour cela lorsque quelqu'un veut réussir dans la vie c'est pas tous les secrets qu'on donne aux parents il ya des choses dans le monde peut être informé ni ton père ni tes frères ni tes soeurs on appelle ça le projet personnel c'est quand la chose réalise maintenant que tu lui donnes l'information c'est qui a tué joseph c'est que joseph allait expliquer ses rêves à ses frères c'est pas tout dit moi je connais une de mes filles qui est au niveau du de comme on appelle ça du 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 maroc mais m'appelle et je me dis papa je rencontre des bons hommes mais à chaque fois et pendant qu'elle me parle Dieu me dit son ennemi est sa maman j'ai dit ma fille quelle est la première personne à qui tu donnes toujours les informations elle dit ma maman est ma confidente sa mère n'est pas sorcière mais à chaque fois qu'elle dit quelque chose à sa maman sa maman appelle ses cousines sa maman appelle ses soeurs pas fierté pouletti bon voilà ma fille elle a rencontré un italien et le mariage se garde pourquoi paroles pour parler t'es un genre de problème dont la famille est très précieuse mais il faut ça va gérer la famille ton père et ta mère tu les dois de les honorer pas forcément de les obéir parce que un temps majeur tu n'es plus obligé d'obéir à tes parents mais tu dois les honorer on ne met son père comment par la réussite en s'occupant d'eux quand ils sont vieux voilà papa ma corso nous avons tous mes petits chers tu as plein maintenant les questions ne sont plus dosées là les questions deviennent monotones là oh mais putain là moi je veux pas la monotonie là moi je suis là je suis je suis chaud tu viens avec des questions tu commences à devenir monotone tout le monde commence à dire vérité posez la question à tes gars là-bas y'a pas de petits gabonais mal élevé qui vont t'appeler sur ton téléphone pour te poser les questions plus loin de prêter les questions mais parlez de quoi ici moi j'ai les questions même moi j'ai les questions même j'ai les questions même envoyé voilà j'ai les questions même avec l'afrique l'afrique c'est repos sur un terrain maintenant vous posez les questions on va savoir posez les questions politico-religio t'es tout une affaire de religion faut sortir du cadre religieux va dans les domaines où on va parler où tu as peur pense ça viens ici mais règle ça au calme je m'appelle à tangana y'a rien face pensez-vous que si vous prenez une autre femme maintenant c'est un péché c'est pas un péché c'est mon droit même le plus absolu champion tu vois moi ici un homme célibataire millionnaire patrolet voilà donc toute femme actuellement rêverait d'être la femme du général kami makoso devenu la maman de kimberley qui est une star mondiale aujourd'hui qu'on est dans tous les dans toute l'afrique francophone voilà mais je ne suis pas pressé mon petit je prends le temps voilà parce que je veux pas une femme pauvre qui va venir me raconter les problèmes de son papa et de sa maman j'ai bataillé pour avoir un nom la femme qui doit rentrer dans ma vie j'ai posé les conditions numéro 1 elle doit être camerounaise numéro 2 elle doit être millionnaire numéro 3 elle doit être métisse numéro 4 si elle est encore vieille ce n'est pas un péché voilà alors pas quand même je suis pas trop lait voilà je ne suis pas je ne suis pas le bel homme le plus beau des hommes mais je ne suis pas trop lait ça dit dans la vie il ne faut pas prendre le soin de trop s'apprécier voilà mais tous ceux qui m'ont vu face à face en vrai on dit général tu es frais voilà par ici les réseaux sociaux on est obligé de faire une attitude d'élargir la bouche de parler avec la manière voilà voilà mais la femme qui va rencontrer le général maïcosse elle est sauvée dans sa vie petit oui la femme qui va rencontrer le général elle est sauvée dans sa vie parce que la nuit elle dormira bien oui mais c'est ma cause j'étais dans le cadre religieux parce que vous êtes un pasteur il faut des gens général je ne suis pas ton ami ce n'est pas monsieur ici c'est général ok papa général faut laisser papa c'est général il n'y a pas papa ici ok général j'étais dans le cadre religieux parce que vous êtes un pasteur mondial alors nous allons sortir du système religieux nous allons tapoter tapoter ma grosse en train de monter nous allons rentrer dans le cadre de l'actualité actuellement nous avons nous avons vu que la canne a été organisée au cameroun ils ont pris les ambassadeurs camerounais ils n'ont pas pris les actions d'un autre pays pour venir représenter la canne dans leur pays et actuellement la canne va se dérouler en côte d'ivoire ils ont pris comme ambassadrice diana bouly j'ai vu les nerfs de certains ivoirien pensez-vous que la canne a-t-il mal fait de prendre comme ambassadeur quelqu'un qui vient d'un autre pays pour représenter la canne dans votre pays ils ont mal fait d'abord ils n'ont pas bien commencé à la charité bien ordonnée commence par soi-même ça on n'est pas un sage on les refuse pas c'est à dire il faut être un bon père comment comment ça dit tu es un père maudit quand tu permets à ce que les enfants de tes frères aillent à l'école mais toi tes enfants vont pas à l'école tu es un papa maudit et il y a des papas comme ça ils prennent tout l'argent faut pas dans la famille on gâter mon nom laissez-y m'occuper des autres là pour vous ça venir après on appelle ça un papa maudia la charité bien ordonnée commence par soi-même les gens du coca n'a ce sont des hommes ils sont pas bien faits il faut associer les influenceurs étrangers parce que la côte d'ivoire est la terre d'hospitalité mais en voulant les associer il faut d'abord honorer tes propres enfants d'abord jambion mais papa moi je pense que la canne qui a été organisée au cameroun sinon pas pour les ambassadeurs étrangers moi je trouve que pour moi ils ont très mal fait pourquoi parce que lorsqu'on parle d'un pays hospital hospitalier c'est que c'est un pays qui rassemble d'autres pays il faut laisser ça mon petit les influenceurs avec un niveau autant de la coupe d'afrique de au cameroun on n'était pas trop jenziens comme ça on n'avait pas l'influence c'est maintenant on en train de voir notre importance sur le plan politique sur le plan religieux sur le plan événementiel c'est maintenant dans la croque du va accomplir qu'il faut savoir utiliser ces gens cela mais il faut savoir les utiliser dans la bonne manière une façon c'est tout le monde on peut prendre un influenceur au nigéria dans tous les pays qualifiés on prend les plus grands influenceurs de leur pays on les met autour de la canne pour qu'ils fassent la promotion parce qu'en faisant la promotion de la canne c'est la promotion de la côte vente mais il peut pas prendre le seul de commencer quelque part parce que les plus grands influenceurs de la fille sont en Côte d'Ivoire c'est pas un débat ok moi on a mon dit quel rôle joue le parti politique dans un système démocratique quel rôle joue quoi le parti politique d'abord un parti politique aussi sont opposants leur rôle c'est de dénoncer tout ce que le président fait qui n'est pas bon c'est leur rôle ils n'ont rien d'autre à faire l'opposition doit s'opposer il doit tout dénoncer quand on construit une route que tout le monde applaudit l'opposition n'avait dit c'est faux n'applaudissez pas parce que la route ça a coûté des milliards encore on a fait nos recherches la courte ça doit coûter 200 mille francs c'est pas le rôle de l'opposition maintenant le parti au pouvoir le travail c'est de veiller à ce que le président fasse bien son travail en dévoilant au président les traîtres qui sont avec lui point à l'eurole des partis politiques voilà peut-être qu'en 2025 je serai candidat à l'élection présidentielle la commission à 85% de petit il est à 85% des téléchargements je reconnais qu'en Côte d'Ivoire si la vieille génération part je reconnais que je suis une valeur sur mon pays j'ai l'intelligence j'ai le programme qu'il faut j'ai le coeur qu'il faut j'ai la générosité qu'il faut c'est pas un débat et j'ai le charisme qu'il faut pour commander en tant qu'un chef par exemple toujours dans le cadre de la politique allons-y qu'est-ce que vous en pensez des chefs d'état d'afrique comment est-ce qu'ils se comportent vu que si vous si aujourd'hui vous voulez vous présenter comme étant un chef d'état comme étant présent de la nation quels quels sont les apports de changement que vous apporterez à l'afrique vis-à-vis du changement d'abord 99% des chefs d'état de l'afrique iront tous à l'enfer 99% parce que c'est tous des voleurs 99% des chefs d'état africains iront à l'enfer leur femme à l'enfer leurs enfants à l'enfer leur cousin à l'enfer leur honte à l'enfer leur temps à l'enfer leur temps à l'enfer leur guiamper à l'enfer parce qu'ils volent et ils volent mal le président de la république n'est pas le chef il est le serviteur le chef c'est le peuple il n'est pas le chef il est le serviteur moi Camille Macos au président de la république de côte d'ivoire mon petit numéro 1 le budget de souveraineté qui souvent est élevé à 300 milliards pour le président a dit il fait de ça ce qu'il veut je ramène ça à seulement 30 milliards les 270 milliards sont destinés directement aux étudiants tous les étudiants qui ont le bac une fois qu'ils vont à l'université doivent recevoir minimum 400 mille francs par an rien que pour payer leur fourniture scolaire faire une petite activité pour éviter que les professeurs barattent billets qui sont dans les universités mougou nos petites filles d'abord la plupart des prostituées qui existent aujourd'hui sont tous des étudiantes donc il faut seulement qu'ils sont l'avenir de la médecine l'avenir de l'administration l'avenir de l'armée faut pas t'amuser avec eux faut mettre tous les moyens à leur disposition on doit les chouchouter on doit les mettre au beurre 400 mille francs par an pour tous les étudiants d'abord par an pour faire une petite activité le monsieur veut penser 400 mille dollars à sa maman fait un commerce d'abord là c'est un futur fonctionnel donc un étudiant n'est pas camarade de quelqu'un numéro deux dans tous les hôpitaux petits c'est guinzin caméra de surveillance à barbier du médecin qui n'a pas bien fait son travail c'est maca en même temps prison directe ça dit tolérance zéro augmentation de 25% des salaires de tous les fonctionnaires et les fonctionnaires de l'armée tous ceux qui travaillent professeur augmentation de 25% maintenant je reviens maintenant sur le mouvement des loyers et c'est là où se trouve le diable le diable dans les loyers studio de l'une à 150 mille fois en côte d'ivoire passion l'état va fixer les prix non pas l'afrique en général mais l'afrique en général même un débat pour moi c'est bon on s'est inspiré maintenant pour aller on va fixer au gabon là il y a quartier puis il y a quartier les vrais quartiers studio qui dépasse pas 60 mille nous sommes des pays pauvres tels endettés le propriétaire qui dépasse cela on le porte une plainte on l'attache on l'amène à la maca l'état récupère sa maison et gère sa maison on ira payer des hommes et les loyers au niveau des impôts jusqu'à ce qu'ils comprennent la leçon les quartiers les plus pauvres le studio doit pas dépasser les vingt mille francs cfa parce que nous sommes des pays pauvres ce sont les mêmes voleurs qui voient l'agent du peuple qui vont construire des maisons et qui demandent au peuple de venir habiter que dieu les maudistes et les d'intimité avec créole parce qu'on a reçu le jeu la vie comme créole là c'est le problème mon frère il tu as la paix créole tu es mort loyer dans ta main voit tu tu as payé le matériel est matérialiste le matériel est matérialiste de la vie qu'elle a de la tour et l'avis à ses chaîches aussi donc on s'est encore pas bien c'est que crayon vous vous voulez signer que créole elle vous a fait des avances elle m'a pas fait avant je voulais même pas qu'avant comment n'est qu'il n'est pas même c'est ma fille on est resté dans fait des vieux pays c'est tout voilà mais dans ça mais pourquoi vous dites qu'elle est matérialiste si vous êtes resté dans le mouvement des artistes toutes les artistes sont des matérialistes les femmes artistes ça c'est des matérialistes tous parce qu'elles ont besoin de joker pour lancer les carrières elles ont besoin d'argent les vrais ont besoin d'un vrai jetonnet derrière elles pour lancer le mouvement t'as tu connais plus d'un clip elle n'a pas producteur t'as t'as venu la lape comme ça gratuitement comme c'est puis t'as pas voulu la gérer les vermes m'ont fait arrêter c'est un peu dans sa métalle au film maison donc je comprends bien au général ma conscience ne tombera jamais amoureux d'une fille artiste il ne peut jamais être avec une fille dont moi elle donner jetons jamais mon petit moi c'est un gros c'est elle qui doit me donner jetons ce conseil parce qu'elle lui donner la même son papa ne peut pas lui donner ça tu as déjà connu ce qu'on appelle le nutella on l'a déjà l'appel le nutella quand j'ai jamais pété moi il y a une langue magique hein si moi une fois m'est rentré dans ma ville elle a vu le vrai bonheur d'un cip a préparé et bien de nos collègues m'ont à l'élégalité en maudit l'andé qui m'a été désapparée par quoi chien et si elle femme c'est toi tu donnes l'un c'est toi qui me donne un jour vers le jour de mon anniversaire le jeu fait mes caprices de ballon régler sa miannion point jet plus on s'en va là bas voilà c'est ce que moi aussi rêve d'avoir aussi j'ai cherché dans son mouvement mais c'est chez moi j'ai pas encore une chècheuse pourquoi donc c'est pas bien le général macrosso s'il n'est plus en couple de prix de prix de plus tout ce temps c'est parce qu'il cherche et cherche une femme qui va plutôt s'occuper de lui c'est ça pas qu'à s'occuper de moi mais c'est d'aïsia bien d'une femme qu'un vp a été ici champion pour un mètre qui va venir sur tout le même niveau et justement quoi qu'il lui a pu lutter j'ai mangé voilà papa marcosso c'est ça qu'il s'agit d'un autre vie d'artista la femme qui s'offre de marcosso imagine le baisse que ça lui donner et bien j'ai bien rien lui est à venir j'ai les petits caprices par rapport à quoi c'est qu'à l'amour qui cherche encore c'est une grande inflation ce qu'à l'argent qui vient au pays j'ai revoir c'est un fleur plus un flot à des menants baisse maintenant ça c'est maintenant c'est ça mais c'est qui c'est qu'elle est même qu'elle craint comme ça mais il y a un gars qui n'a rien qui se cherche qui n'a pas une rame joveur qui n'a pas une immeuble en son nom qui n'a pas minimum 500 millions de son compte bancaire mais ça c'est une fille à problème mais tu avais dit qu'il gâtez mon mouvement quand on dit la vérité aussi les gens sont pas prêts moi je dis ma vérité c'est lui qui est d'accord il pense et il n'est pas d'accord faut pas un faut laisser l'autre mais monsieur au général on voit comment notre soeur créole elle jusqu'alors elle s'en sort pas maman elle est artiste elle a l'argent oui c'est une fille bien et bien elle est noire c'est pas grave moi il faut une femme claire les filles noires qui ont tenté moi en deux mouvements elle dit c'est plus la peine je peux pas aller loin toi il n'y a pas que moi moulou de toi on est qu'à laisser ça il y a des filles qui sont noires qui ont voulu tenter non tu mets plein les cas ici et peut-être ça a fini pardon emma l'ouest n'est qu'elle est mal et c'est quelqu'un qui a dit que emma l'ouest c'est moi faut laisser ça fait du nom c'est le nom qui envoie des problèmes quand tu as dit non du nom tu as manqué du respect quelqu'un faut laisser ça mon petit on se connaît ici on a tous vu les scénarios ici on a qu'à laisser ça voilà moi je peux pas et non il n'y a jamais on a une fille au gabon qui est très claire qui est très métisse qui est très belle qui est vraiment très 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 belle comme je le dis elle s'appelle oui c'est qu'il y a quelqu'un qui la moulou de la paix sont très claire donc très agent c'est pas quelqu'un qui la gère faut la laisser dans son mouvement voilà mais finalement voilà mais finalement papa vous voulez qui vous voulez qu'elle vous voulez une femme elle a fait dire mais il y avait qui encore ça a fini tu vois dans tchaka tiens toi aussi toi tu connais le nombre de propositions que je reçois de mon téléphone on me drague même officiellement même voilà il est-ce qu'un domaine qui amène encore même l'air élevé de compte bancaire pour appuyer dessus pour dire j'ai le j'ai voilà donc l'influenceur Makosso me révèle aujourd'hui qu'il est dragué dans les rues et même la vie on est qui me croient qu'il y a qui il me sait pas elle veut moi qu'elle me regarde quand il est son et puis elle marche aux côtés moi est-ce qu'elle voit pas Djamana elle me voit le Djamana champion toi aussi quand même c'est Makosso donc vous êtes un beau gosse qu'on drague carrément on vous drague carrément il y a des films même qui ont fini de regarder ce bien mais voilà c'est masturber mon image et je vois l'enfer est-ce que vous recevez des nudes en inbox dans les produits oh ça là ça là c'est comme des peignons baignées au privé ça c'est tous les jours les tiens on voit les poils et tout à mettre même petit tout quand tu regardes maintenant ça je supplie mon ressource à tous les jours autres pensant que ça nous fait bander quelqu'un qui a connu plus de 200 femmes il y a quelques études tu as mené qui m'ont fait bander même si ton clitoris n'est qu'à mesurer des mètres ça prend pas il est finié tout ça maintenant on cherche jetons on cherche un plus un qui a fait deux t'avais dit un moins un en mais si on a rien c'est moins on veut plus un plus deux ça fait trois mois ici un gré qui fait plus trois là ça fait quatre c'est tout ce que moi il sait mais c'est si le temps mais c'est au général l'homme incontournable alors parlons de votre fille qui m'a posé est ce que vous êtes vous êtes le choix est ce que vous êtes celui là il sera qui sera le choix pour pour l'homme pour ce qui est ce qui est de l'homme de votre fille ça aide à répondre à ça il ne me met pas des relations de ma fille ça m'amène un voyou je le prends m'amène un voyage déjà sachant que l'homme qui va intégrer votre fille intègre aussi à votre richesse bien sûr donc c'est la richesse c'est son choix sa partie d'héritage à j'ai mess à la disposition de son mari voilà c'est un voyou c'est géré ils vont laisser gérer la bande eux donc les gars vous avez compris pour tous ceux qui sont morts de kim et non n'hésitez pas d'accord mais on dit que le général c'est un homme dur des caracteurs inaccessibles comment est ce que vous faites pour dire pour rester toujours dur et inaccessible j'ai vu dernièrement votre votre échange entre anaconda et vous que pensez vous d'anaconda premièrement à la connaissance mon fils tous les scénarios qu'elle fait à la connaissance moi il est dans un tourné film c'est tout voilà c'est moi écrit le film y est à traverser l'eau c'est l'eau sur toi n'est pas dans nos coups de poignée à la connaissance lorsqu'on a regardé il vous a quand même attrapé par le col anaconda vous a quand même serré par le col oui c'est tout ça qui s'est fait que le scénario la seule chose que je lui dis pas c'est quels sont les questions que tu as me poser je lui dis toujours faut pas les questions que les gens veulent me poser d'en face ça faut me poser ça fera peur voilà moi j'ai les esprits il n'y a pas une émission en cause d'autres c'est pas moi j'ai donné déjà maintenant toutes les émissions c'est quand moi il vient que ça prend une baisse les amener moi les cadeaux maintenant ils commencent à sentir maintenant plus d'inspiration voilà on fait un pause match vous voulez un match pour vous détendre on voit quand même un match d'abord me détendre un peu les gars montez-moi pardon voilà bon retour sur notre chaîne elioz 13 vous avez très bien suivi vous avez bien très bien écouté le question du général kamil makosu concernant tout deux fois les gens pensent que le général est un homme stupide et ne sait pas et tout et tout et tout mais à travers notre vidéo que vous venez de voir on pense qu'ils vont changer mais en ce sujet là parce qu'il nous a prouvé tous qu'il est intelligent et puis il est intellectuel malgré son passé malgré tout malgré sa bouche on connaît tout que le général a une grosse bouche mais après tout c'est un homme qui a ça maintenant pour les ivoirien guys are you ready êtes vous prêts que le général soit votre président de la république ça c'est la question donc si vous êtes prêts et si vous êtes d'accord de ce qu'il a dit alors il faut nous laisser dans les commentaires il faut laisser les commentaires dans les commentaires si vous êtes d'accord que le général soit votre président soit les présidents de la côte d'ivoire laissez-nous sur les commentaires et aujourd'hui on n'a pas beaucoup de piment à mettre on n'a pas beaucoup de points à mettre car le général lui-même il a répondu aux questions que peut-être que peut-être que vous vous posez peut-être qu'on n'a pas eu la chance de monter ou de lui poser mais quand même un talent a fait ça in our behalf on vient encore de vous signaler qu'Elios 13 ma base ma langue de base ma langue de base c'est l'anglais Elios 13 ne parle pas vraiment français donc on est dans des pays des anglais là ça fait plus de 10 ans on est devenu si petit et on est grandi ici on est parti à l'école ici on se scolariser ici alors ici on n'enseigne même pas le français ici pour rencontrer même quelqu'un qui parle le français là c'est très difficile et très rare quand même les gens qui parlaient français quand ils viennent ici ils oublient les français ne parlez même plus le français c'est l'anglais mais quand même Elios 13 ses forces de parler le français que je parlais par votre amour par l'amour de nos abonnés nos fidèles nos bébés par votre amour on se force de parler le petit peu français qu'on parle en tout cas si ma langue vous trébiche mon français vous fait mal vous fait chaud en tout cas je suis désolé je suis désolé et ici même il ya pas même des centres et pour aller prendre le français c'est l'anglais tout carrément mon téléphone que vous voyez c'est en anglais mon ordinateur donc tout c'est en anglais ici alors excusez moi vraiment excusez moi vraiment vraiment je demande des excuses pour mes fausses des français pour ma tonalité ça vous plaît pas et pour tout ce que vous voyez des défauts dans le français des lieux 13 je demande les excuses auprès des fous qui nous suivait le b de la langue c'est que si la personne déjà comprend ce qu'il vous disait alors ce n'est que ça c'est l'important c'est ça l'important c'est de la langue d'un soin vous allez voir des langues des gens qui ne parlaient pas les gens et de la langue des signes ils font seulement des signes comme ça là mais ils se comprennent ce n'est que ça c'est ça d'accord ce sont les portants c'est donc ce n'est que ça et si vous nous comprenez vous comprenez mon français ce n'est que ça c'est ça vous comprenez notre nouvelle c'est ça c'est l'élément voilà les fautes design madeur donc on est tous ensemble on est tous africains donc on est tous ensemble et pour ce qu'on a ce qu'on avait à partager avec vous ce soir ce n'est que ça et si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore fait abonné chez les 13 faites vous abonner massivement pour nous abonner on vous chante toujours on vous aime beaucoup bisous bisous we love you so much so much and for now on dit good night et on se voit à la prochaine épisode bisous bye merci d'avoir suivi abonnez vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications à la prochaine